... Je vois qu'il est quasiment 14h30 et en tous les cas, l'amphi est en plein. On ne va pas attendre davantage pour commencer. En regardant le programme, vous avez vu qu'il y a un certain nombre de thématiques qui ont été retenues par demi-journée. Et pour les trois prochaines communications, l'idée, c'est de montrer à quel point les recherches ont pu être enrichies par des gens qui sont venus d'ailleurs, souvent dans des conditions qui ne sont pas forcément volontaires. Mais l'enrichissement de la recherche à travers l'émigration de savants, c'était un des thèmes qui avaient été annoncés. Et on commence donc par la communication de Sébastien Balibar, qui est intitulée « Savants réfugiés, comment la physique quantique devint visible à l'œil nu ? » Et on va vous écouter avec... Merci infiniment. Je souhaite, pour commencer, remercier Patrick Boucheron et Alain Prochian, qui me donnent l'occasion de vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est celle de la rencontre de deux savants, réfugiés à Paris en 1938, qui, grâce à cette rencontre, font une découverte qui me paraît majeure et que je vais vous expliquer brièvement. D'autre part, cette histoire est particulière parce que les savants réfugiés ne sont pas des réfugiés ordinaires, mais je crois néanmoins qu'elle illustre beaucoup d'aspects, de problèmes qui est celui de ce colloque, à savoir immigration, réfugiés, exil. Enfin, je ne suis pas historien, comme certains d'entre vous le savent sûrement. Je suis physicien, mais je souhaite donc aussi de remercier vivement Diane Dosso, qui est co-auteure de cette communication, qui, elle, est historienne des sciences, et grâce à qui j'ai pu comprendre comment l'accueil de ces réfugiés s'est déroulé en France, c'est-à-dire ici même au Collège de France, et puis de l'autre côté de la montagne de Sainte-Geneviève, à l'Institut Henri Poincaré. Donc, cette histoire a une préhistoire. La préhistoire se passe en 1932 au Canada, où M. John McLennan découvre qu'un liquide extrêmement froid, c'est de l'hélium liquide à 2,2 degrés absolus, c'est-à-dire à moins 271 degrés habituels Celsius, donc il découvre que l'hélium liquide a deux comportements différents, au-dessus de 2,2 Kelvin, donc à 2,3. Quand on le chauffe un peu avec cette résistance chauffante, vous voyez que l'hélium liquide dans ce vase en verre bouillonne comme tout liquide classique qu'on chauffe un peu. Mais dès qu'on passe en dessous de 2,2 Kelvin, donc là, c'est 2,1, il s'établit une sorte de calme extraordinaire. On a beau chauffer, ça ne s'évapore pas l'eau, mais ça ne bouillonne pas. Et donc, c'était la première découverte des propriétés bizarres de ce liquide. Quelques années après, à Cambridge, en Angleterre, Jack Allen, je vais y revenir sur lui, comme tous les noms qui sont en rouge, Rudolf Piers, et je ne me rappelle plus quel est son prénom, Houdine, découvre que ce liquide froid conduit encore mieux la chaleur que le cuivre, ce qui est franchement extrêmement étonnant. Donc, on a l'impression que ce liquide passe d'un état désordonné à un état ordonné, mais de quel ordre pouvait-il bien s'agir ? Les gens n'avaient aucune idée à l'époque de ce que ça pouvait être. Alors, je saute quelques années et j'arrive en janvier 1938, où la revue Nature, que vous connaissez certains d'entre vous très bien, publie deux articles côte à côte, page 74, page 75. Le premier article concerne toujours cet hélium en dessous de cette température critique. M. Kapitza, piotre à Moscou, nous explique qu'il a réussi à faire couler de l'hélium liquide à travers une fente extrêmement fine, parce qu'entre deux disques poly pressés l'un contre l'autre, et que cet hélium semble passer au travers de cette micro-fente extrêmement facilement, comme s'il n'avait aucune viscosité. Et c'est pour ça qu'il invente un mot qui restera, il qualifie ce liquide froid étrange de superfluid. Et puis, sur la page d'en face, page 75, deux chercheurs de Cambridge, Jack Allen, dont j'ai déjà dit le nom, et Donald Meissner, font des études du même liquide très froid en le faisant s'écouler le long de capillaires, donc de tubes très fins, et ils mesurent la pression nécessaire pour que ça coule et la vitesse à laquelle ça coule en fonction du diamètre. Et ils s'aperçoivent, aux surprises, que la vitesse à laquelle ça coule semble indépendante et du diamètre et de la pression, ce qui, à nouveau, viole toutes les lois de l'hydrodynamique classique qu'on pouvait connaître à l'époque. Donc, c'est eux qui découvrent, en fait, que ce liquide est absolument, disons, non classique. Alors, avant d'aller plus loin, qui sont ces gens ? Je vais avoir une série de portraits tout au long de cette conférence. Piotr Kapitza, donc, qui est né en Russie, et assez jeune, en 1921, il a émigré en Angleterre, à Cambridge, au laboratoire de Ernest Rutherford, père de la physique nucléaire, extrêmement célèbre, au moins chez les physiciens, prix Nobel 1908. Et dans ce laboratoire, il a tellement de succès que Rutherford décide, en 1933, de construire un laboratoire entier qui est ici, à Cambridge, grâce à un don d'un mécène, qui est la famille Monde, qui ont fondé et présidé les Imperial Chemical Industries, qui est un trust chimique considérable. Donc, dans ce laboratoire construit pour lui, ce Russe immigré en Angleterre construit ce qui est nécessaire pour faire de l'hélium liquide, pour faire des études de l'hélium liquide, c'est-à-dire commencer par liquéfier le gaz. Ça s'appelle un liquéfacteur. Ce liquéfacteur marche pour la première fois le 19 avril 1934. Et quelques mois à peine plus tard, Piotr Kapitza va à Saint-Pétersbourg, qui devait s'appeler Pétrograde à l'époque, parce que c'est le centenaire de Mendeleïev, le grand Mendeleïev du tableau. Et donc, il arrive là-bas, et là, Staline le prend au mot parce que Kapitza était un peu prétentieux, il avait tendance à vanter ses propres talents, et il lui dit, si vous êtes si fort, alors il faut dévouer votre talent à la construction de l'URSS. Et donc, Kapitza est interdit d'émigration. Séquestré. Alors ensuite, que se passe-t-il ? Entre 1934 et 1937, Kapitza, qui avait donc son caractère, obtient de Staline la construction d'un autre institut que je n'ai pas mis en photo parce que je n'ai pas la place, dans lequel il faut qu'il recommence beaucoup de choses, y compris construire un nouveau liquéfacteur, parce que Rutherford, qui n'était pas bête, a gardé à Cambridge pour s'en servir le premier liquéfacteur que Kapitza avait construit en Angleterre. Donc, ça prend trois ans, et au bout de trois ans, il écrit l'article que je vous ai montré tout à l'heure et il allait obtenir le prix Nobel pour ça 40 ans plus tard, ce qui est un peu tard. Mais je n'ai pas le temps, c'est dommage, d'entrer dans beaucoup de détails et je continue. Donc, les auteurs de l'article d'en face. Eh bien, Jack Allen, c'est plus simple. Lui, il était canadien, donc il migrait à son tour, mais dans le sens Canada-Angleterre. Et c'est lui qui, avec un autre physicien sur lequel je reviendrai tout à l'heure, Rudolf Payers, est recruté par le même Rutherford à Cambridge, tout simplement pour remplacer Kapitza, qui avait été séquestré par Staline. Donc, il est là, il fait venir un autre jeune étudiant canadien qui s'appelle Don Meissner, et c'est tous les deux qui publient l'article de la page 75, où ils font cette étude qui démontre que ce liquide n'est absolument pas classique. Alors, il y a eu beaucoup de controverses pour savoir qui avait trouvé le premier. Je n'ai pas le temps non plus, je suis désolé, mais le temps me presse déjà, de vous expliquer pourquoi. Mais, à mon avis, les travaux de Jack Allen et de Piotr Kapitza sont parfaitement indépendants, sauf qu'ils savaient très bien que la concurrence était là et qu'ils étaient en concurrence avec des gens en face, etc. Quoi qu'il en soit, le comité Nobel ne m'a pas demandé mon avis et a donc attribué le prix Nobel 40 ans plus tard, mais à Kapitza et pas aussi à Allen. La suite est plus simple. Ensuite, Jack Allen est nommé professeur en Écosse à Saint-Androuse. Et là, il passe sa retraite à filmer l'hélium superfluide, un film historique magnifique dont j'ai extrait les images que vous avez vues tout à l'heure. Et puis, il meurt à Saint-Androuse tranquillement en 2001. En somme, c'est une immigration réussie. Alors, on était en janvier 1938 et en février 1938, à peine un mois après, le même Jack Allen, cette fois avec Harry Jones, découvre ce qu'on appelle l'effet Fontaine. Alors, c'est ici, toujours extrait du film de Jack Allen plus tard. C'est une bouteille ouverte en haut avec en bas un bouchon en rouge de joaillier compressé, donc une poudre très fine. Donc, c'est un bouchon poreux à travers lequel, quand l'hélium liquide est normal, il ne coule absolument pas. Mais dès qu'il est superfluide, il coule très vite et il suffit de chauffer un peu pour provoquer cette jolie fontaine. Enfin, moi, je la trouve jolie, en tout cas. Donc, qu'un liquide, sous-pris d'est-ce qu'on le chauffe d'un côté d'un bouchon poreux, se mette à jaillir comme une fontaine, ça, à nouveau, c'est totalement incompréhensible à l'époque. Et c'est ce qui déclenche le travail de mon premier réfugié à Paris, qui s'appelle Pritz London. Donc, le voici. Et lui-même, le 5 mars, donc on est à peine trois semaines après la publication du précédent, de l'Institut 1 rue Poincaré, où visiblement il travaille, le 5 mars, Pritz London envoie une lettre à Nature qui est immédiatement publiée et dans laquelle il propose une idée extrêmement difficile à admettre et révolutionnaire, qui est la suivante. Il explique que l'ordre qui envahit ce liquide à basse température est sans doute un ordre quantique, donc difficile à comprendre pour le grand public, mais je vais essayer. Il s'agit de la condensation de Bose-Einstein. Alors, Einstein, en 1924, à partir des travaux de Bose, a pensé que les particules, donc les atomes, par exemple, sont aussi des ondes, c'est l'un des fondements de la mécanique quantique, et qu'à basse température, ces ondes peuvent se superposer de manière cohérente, de telle sorte que l'ensemble de la matière devient une onde macroscopique où les atomes sont indiscernables parce que c'est des ondes superposées. Je vois qu'on dit oui, oui, ça me fait plaisir, je me dis que je suis compréhensible. Et donc, c'est ça, la condensation de Bose-Einstein, c'est le rassemblement d'atomes quantiques dans un même état qui forment une onde collective. C'était un peu difficile à croire, et Einstein lui-même a écrit, en 1924, après son calcul, à son ami Ehrenfest, que dit théoriste Hüppsch, ça veut dire la théorie est jolie, en allemand, y a-t-il vraiment quelque chose de vrai là-dedans ? Autrement dit, il n'y croyait pas vraiment. London, lui, a pensé que c'était ça l'explication de ce changement de propriété de ce liquide très froid. Et donc, la physique quantique ne serait pas seulement une théorie qui permet de comprendre la structure microscopique des atomes, mais aussi des propriétés de quantité macroscopique, un litre d'hélium. Alors, qui était Fritz London ? À chaque fois, je vais vous faire un petit portrait. Fritz London était né à Breslau. Breslau, c'est un Prus oriental, je crois, c'est devenu Wrocław en Pologne. Et il avait rejoint Schrödinger, immense fondateur de la physique quantique, à Berlin. Mais en fait, à Berlin, il travaille avec quelqu'un d'autre qui s'appelle Heitler, ne pas confondre, bien sûr, avec Hitler. et donc, ils arrivent à comprendre pour la première fois comment deux atomes d'hydrogène se réunissent pour faire une molécule H2. Autrement dit, c'est lui qui, grâce à la mécanique quantique, fonde la chimie quantique qui est la chimie moderne. Donc, c'est loin d'être rien, surtout à 27 ans. Et il continue à travailler, il fait aussi de la philosophie et de la physique, sauf qu'en 1933, Hitler prend le pouvoir, en janvier, les lois anti-juives en avril. Fritz London s'enfuit sans sa famille, ce qui lui pose des problèmes personnels terribles, mais il se réfugie à Oxford, en Grande-Bretagne. Pourquoi Oxford ? Parce qu'à Oxford, il y a un autre personnage, il y en a beaucoup, prenez patience. Un autre personnage extraordinaire qui s'appelle Frédéric Lindemann qui va devenir Lord Sherwell et qui sera le conseiller de Churchill pendant la guerre. Et donc, Frédéric Lindemann voulait construire un laboratoire de physique des basses températures parce qu'il avait l'intuition que c'était un domaine riche. Et donc, il est allé à Berlin et à Braslau en somme faire son marché, c'est-à-dire chercher des scientifiques disponibles pour venir à Oxford et fonder ce laboratoire pour l'avenir de la recherche en Grande-Bretagne. Et c'est ainsi qu'il recrute Franz Simon, qui en allemand se prononce ainsi, j'espère, et qui sera plus tard Sir Francis Simon en anglais. Puis, Kurt Mendelssohn qui est un lointain cousin des deux compositeurs Fanny et Félix Mendelssohn, Nicolas Kurti qui est hongrois et Heinz London qui est le jeune frère de Fritz London et il réussit donc finalement à attirer Fritz London en lui offrant une bourse de trois ans. Donc, on commence à toucher comment on accueille les réfugiés étrangers dans un pays. Eh bien, en Angleterre, c'est relativement facilité, disons, par le mécénat de ce Imperial Chemical Industries de Ludwig et Robert de Monde qui sont les mêmes que ceux qui avaient construit le laboratoire de Capitza dont j'ai parlé juste avant. Donc, Fritz London arrive en Angleterre en 1933 et là, il fait comme beaucoup de scientifiques c'est-à-dire qu'il voyage et en particulier il vient à Paris à l'invitation d'Émile Borrell qui dirige l'Institut Henri Poincaré de Paul Langevin et du directeur de son laboratoire Edmond Bauer qui l'invite aussi à faire des conférences mais cette fois au Collège de France qui n'est pas loin comme vous le savez. Et malheureusement, en 1936, la bourse de l'ICI prend fin. La bourse anglaise est terminée, c'était pour trois ans, il n'y avait pas prévu d'avantage et ils n'ont rien d'autre à lui offrir et heureusement la France prend le relais. C'est-à-dire que Edmond Bauer offre à Fritz London une bourse d'un comité sur lequel je vais revenir mais qui s'appelle le Comité français pour l'accueil et l'organisation du travail des savants étrangers sujet de la thèse de Diane Dossot soit dit en passant. Et donc, grâce à cette bourse ils arrivent à tirer Fritz London à l'accueillir comme nouveau réfugié mais cette fois à Paris. Et donc, il s'installe, il est heureux, sa femme Edith est une peintre cubiste heureuse dans le milieu parisien de l'époque et le 1er janvier 1937, en fait, il a une bourse de maître de recherche à la CNRS parce que Jean Perrin a créé le CNRS en plusieurs étapes et il y a eu une époque où c'était la caisse et pas encore le centre. Toujours est-il que ce CNRS en formation permettait justement l'emploi d'étrangers ce que ne permettait pas la fonction publique obligatoire et son sort de carcan à l'époque qui gérait les postes de professeurs dans l'université. Donc, grâce à tout ça, cette conjonction à laquelle je vais y revenir, Fritz London a de quoi travailler tranquillement. Il passe un doctorat de sciences pour être promu directeur de recherche. Il est promu directeur de recherche. Ici, son jury de thèse, Louis de Broglie, Eugène Bloch qui dirigeait le laboratoire de physique à l'école normale supérieure et Francis Perrin, le fils de Jean Perrin. Donc, tout semble bien. Vous avez remarqué au passage que les savants réfugiés ne sont pas des réfugiés ordinaires parce qu'ils ont, grâce à la communauté internationale, des contacts internationaux. Donc, ils sont invités et accueillis. Ce ne sont pas des réfugiés anonymes, bien sûr. Je crois néanmoins que l'examen de leur trajectoire, si on peut dire aussi, de leur voyage, enfin, est intéressant. Donc, Fritz London entame sa collaboration avec un autre réfugié qui sera mon deuxième réfugié à Paris. Et puis, je saute sur la fin avant de revenir sur mon deuxième personnage. En septembre 1939, c'est la déclaration de guerre. London et sa femme se réfugient aux États-Unis où Paul Gross, qui est un chimiste qu'il a rencontré quand il était de passage au Collège de France, le Collège de France va apparaître partout, où vous allez voir, l'invite sur un poste de professeur de chimie théorique à Duke où il sera un peu malheureux. Il regrette le pari des intellectuels en Caroline du Nord. Et puis, le 30 mars 1954, il meurt prématurément d'une maladie de cœur et c'est sans doute ce qui explique qu'il n'a pas eu le prix Nobel. Et donc, je continue. Je vois que je ne sais pas l'heure, mais ça ne fait rien. Et donc, je continue avec la Slotissa. Qui était la Slotissa ? Eh bien, c'était un Hongrois né à Budapest. Il a fait ses études auprès des meilleurs physiciens en Allemagne. Et en 1934, les ultranationalistes hongrois l'accusent de connaître des communistes, ce qui lui vaut un an de prison. Donc, il est en prison, il sort, et grâce à un autre de ses amis, Édouard Teller, il réussit à aller en post-doc se réfugier chez Liev Landau. Alors, Liev Landau, c'est le génie de la physique, je n'ose pas dire soviétique à cause de ce qui va suivre, parce qu'en 1937, le régime stalinien se durcit, Landau a écrit un tract où il comparait Staline à Hitler. Ça n'a pas beaucoup plu au NKVD ancêtre du KGB qu'il a donc arrêté et il s'en est sorti de justesse par toute une histoire qu'une fois de plus n'est malheureusement pas le temps de vous raconter. Et donc, Tissa, à ce moment-là, se réfugie à nouveau, mais cette fois au Collège de France, on y revient, grâce à une bourse de la CNRS. Et donc, il s'installe ici parce que ses amis hongrois, Teller et Zilad l'ont recommandé à Fritz London, donc à Edmond Bauer, et là, il rencontre Michel Magat. Alors, vous avez ici une photographie qui montre Edmond Bauer au Collège de France, c'est la petite cour qui est là à gauche en sortant, et donc, il y a Michel Magat, réfugié russe, Edmond Bauer, professeur, ou en tout cas, directeur du labo de Langevin au Collège de France. Lydia Hawks est une étudiante autrichienne et la flottisse. Donc, il est au Collège de France, c'est pas loin de l'Institut Henri Poincaré, ils travaillent ensemble avec London, et là, Tissa, à son tour, a une idée révolutionnaire qui est la suivante. Il développe l'hypothèse de London et ce faisant, il invente ce qu'on appelle le modèle à deux fluides. Donc, il explique que pour comprendre l'effet Fontaine dont je vous ai parlé, il faut accepter l'idée que ce liquide est un mélange de deux liquides, en fait. Et bien sûr, l'alcool et l'eau sont miscibles, donc ça fait un liquide homogène, sauf que les molécules d'alcool et les molécules d'eau ne peuvent pas se déplacer indépendamment les unes des autres. Dans ce modèle, au contraire, il imagine que ces deux fluides un peu compliqués à vous expliquer peuvent se déplacer l'un sans l'autre et à partir de ça, il explique comme un effet thermomécanique mais passons ce qu'est l'effet Fontaine. En somme, ceci est extrêmement difficile à croire à nouveau, London lui-même n'y croit pas, mais l'avenir leur donnera raison et effectivement, grâce à ces deux travaux, la physique quantique saute du microscopique au macroscopique et c'est ceci que je considère comme une avancée fondamentale. Alors, la suite de la Slotissa est non moins instructive. En effet, en 1939, bien sûr, c'est la déclaration de guerre et là, Tissin veut montrer son attachement à la France contre les nazis et pour ce faire, il s'engage volontaire dans la Légion étrangère pour défendre la France. Sauf qu'il est réformé pour raison de santé en décembre puis affecté au laboratoire des poudres où il travaille avec l'autre réfugié, Magat, à l'optimisation des carburants pendant quelques temps. Et puis, rapidement, c'est la débâcle en juin 1940 et donc, le Collège de France à nouveau, à savoir Jacques Adama, un professeur célèbre de mathématiques et sa fille Jacqueline qui est chercheure dans le laboratoire de Langevin, prennent les deux Tissas parce que Tissas est mariée sous leurs ailes et les emmènent à Toulouse où le laboratoire s'est replié. Vous voyez, c'est pas facile quand même. D'autant plus que le régime de Vichy s'installe, les emplois publics sont interdits aux non-français et aussi aux Français nés de pères étrangers. Vous voyez qu'il y avait deux sortes de Français à l'époque. À cause de l'armistice et de son article 19, la France s'engage à livrer à l'occupant nazi les réfugiés autrichiens et allemands internés dans des camps plus les lois anti-juives, etc. Donc, Tissas, il est tard pour s'enfuir. Sa bourse CNRS est évidemment suspendue et en mars 1941, enfin, il réussit par des tours de force incroyables à obtenir un visa d'émigration, à arriver aux États-Unis, tout ça grâce à son ennemi Édouard Teller, à traverser l'Espagne, le Portugal, embarquer à Lisbonne, enfin, vous voyez, et il arrive à New York et là, ça se calme. Il est nommé instructeur au MIT pour remplacer des enseignants comme beaucoup de réfugiés français à l'époque d'ailleurs, pour remplacer des enseignants qui étaient mobilisés dans l'effort de guerre. Il est nommé full professeur et il meurt à 101 ans à Cambridge, le Cambridge des États-Unis. Cet âge canonique m'a permis de le rencontrer dans des circonstances très émouvantes. Alors, je continue parce que j'ai cité le comité d'accueil, etc. Et ce comité d'accueil est très intéressant. Il a été fondé par Louis Rapkine dont voici un des éléments de biographie. Donc, Louis Rapkine était encore un réfugié, un savant réfugié. Lui, il était biologiste né en Biola-Russie. Il avait fait des études au Canada. Il est revenu à Sorbonne, y compris des stages l'été à Roscoff, puis au Collège de France, toujours à la pointe de l'accueil des étrangers. Et grâce à une bourse de la Fondation Rockefeller, donc vous voyez à nouveau des mécénats privés, il peut travailler. Il est l'adjoint de René Wurmser à l'IBPC. Et puis, en juillet 1936, le gouvernement de Front Populaire est élu et prend la direction de l'État. Et en particulier, Jean Zey, ministre de l'Éducation nationale, et Irène Joliot-Curie, première sous-secrétaire d'État à la recherche, déclarent d'utilité publique le comité créé par Rapkine pour accueillir les étrangers. Il le crée d'ailleurs sur le modèle de l'équivalent anglais qui s'appelle à l'époque le Academic Assistance Council et qui deviendra l'actuel CARA, Council for At-Risk Academics. Et donc, le soutien du gouvernement est crucial à ce moment, d'abord parce qu'il faut se battre contre les discours xénophobes, antisémites de toutes sortes, ensuite parce que ça favorise l'apport de mécénats privés et donc, grâce à tout ça, le comité peut effectivement accueillir de nombreux réfugiés en France. Et c'est parce que tout ça n'existe pas avant que la France est en retard de trois ans sur l'Angleterre dans ce problème. Alors, il faut voir aussi que Rapkin étant étranger, n'a pas le droit d'avoir la moindre action politique, donc il agit dans l'ombre dans toute cette lutte. Il ne sera naturalisé que plus tard. Et donc, le comité d'accueil en question, celui-ci, est hébergé à l'Institut de biologie de biologie physico-chimique qui est présidé par Jean Perrin et Georges Urbain et c'est ces noms-là qui apparaissent sur les papiers, pas celui de Rapkin. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Eh bien, la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que la déclaration de guerre fait que les savants qui s'étaient réfugiés en France ou les savants français qui s'étaient menacés, par exemple, parce qu'ils étaient d'origine juive, s'enfuient à nouveau ailleurs. Alors, il y a ceux qui partent en Angleterre et sur ce point-là, je voudrais insister sur Alban et Kowarski. Donc, le 18 juin 1940, c'est aussi la date du fameux appel de De Gaulle, bien sûr, mais le 18 juin 1940, eh bien, grâce à Lord Suffolk, un Anglais qui organise ce bateau charbonnier, 50 scientifiques français s'enfuient vers l'Angleterre, dont Alban et Kowarski. Alors, qui sont Alban et Kowarski ? Eh bien, ce sont deux autres réfugiés qui, travaillent dans le laboratoire de Frédéric Joliot, à nouveau au Collège de France. Ils font de la physique nucléaire et c'est à eux que Joliot-Curie demande de transporter en Angleterre les précieux 185 kg d'eau lourde qui permettent de faire des expériences sur la physique nucléaire. Alors, l'histoire de l'eau lourde, de sa guerre, etc., mériterait une heure de débat. Et donc, je vous signale simplement ce genre de choses qui se passent à ce moment-là. Il y a ceux qui partent vers les États-Unis, donc London et Tisar, j'en ai déjà parlé, mais il faut voir qu'entre-temps, Louis Rapkine, qui était en France pour son comité d'accueil, est parti en Angleterre avec Henri Logier, d'ailleurs, le directeur du CNRS naissant, et puis ensuite, assez vite, quitte Londres pour New York sur invitation, toujours la même chose de la Fondation Rockefeller, parce qu'il faut, pour obtenir un visa d'immigration, il faut être invité par quelqu'un. Et donc, ils arrivent à New York et là, ils recommencent leur travail qui est d'un autre genre. Ils s'emploient à accueillir des réfugiés aux États-Unis et c'est eux qui aident à l'exil avec leur famille, ils insistent là-dessus, de nombreux physiciens célèbres comme Pierre Auger, Jean-Éphrancis Perrin, Léon Brilloin, du chimiste Bertrand Goldschmidt, dont on parlait tout à l'heure avec Antoine Compagnon, des mathématiciens, Mandelbrot, André Veil, etc. Donc, il fait un travail considérable d'accueil des réfugiés français ou passés par la France vers les États-Unis. Et puis, il y a ceux qui décident de résister en France, au premier rang desquels Frédéric Joliot-Curie et Edmond Bauer au Collège de France qui est occupé. Donc, ça aussi, c'est toute une histoire dont il faudrait donner les détails. Langevin reste en France, il est révoqué, incarcéré, placé en résidence, surveillé. Et puis, il y a de nombreux malheureux savants qui vont être déportés, torturés, exécutés. Ce n'est pas facile. Alors, avant de terminer, j'ai encore un transparent qui me semble indispensable, c'est de considérer la bombe. Parce que j'ai déjà signalé que parmi ces réfugiés, nombreux étaient ceux qui voulaient participer à l'effort de guerre alliée afin de défendre, de se défendre contre les nazis et leurs alliés. Alors, l'histoire de la participation des savants à la bombe, je la résume de façon abusive, mais elle commence sans doute par la lettre de deux réfugiés aux Etats-Unis qui sont Einstein et Silla. Donc, Silla, je l'ai déjà nommé, c'est donc un Hongrois, Einstein, tout le monde le connaît. Et donc, ils écrivent tous les deux assez tôt, c'est-à-dire le 2 août 1939 à Roosevelt, en lui disant, attention, il nous semble possible que les nazis soient en train de construire une arme de destruction massive, on pourrait dire aujourd'hui, mais enfin, disons d'une puissance colossale par rapport à tout ce qu'on connaît, qui est la bombe atomique. Et donc, ça déclenche de la réflexion, mais pas encore une action extrêmement active. Sauf que deux autres réfugiés, encore des réfugiés, en mars 40, qui sont Autofrich, dont je n'ai pas encore parlé, j'aimerais dire qu'il est le neveu de Lise Meitner, etc., je n'ai pas le temps, et Rudolf Feierl, ce que j'ai déjà cité parce qu'il a mesuré la conduction de la chaleur dans l'hélium liquide, font un calcul d'une importance cruciale. Il calcule ce qu'on appelle la masse critique d'uranium 235 nécessaire pour construire une bombe. C'est une réaction en chaîne, ça s'amplifie et à partir d'une certaine masse, ça explose. Mais quelle est cette masse ? Si c'est des centaines de tonnes, c'est hors de question, on n'y en aura pas. Si c'est une livre, comme ils le prétendent, ils s'étaient un peu trompés, d'ailleurs, c'est quelques kilos. C'est vraisemblable, mais difficile, mais possible que les nazis soient capables de construire une bombe atomique de cette taille. Et donc, l'Angleterre réagit très vite en créant la commission MAUDE qui alerte les Américains fin août 1941. Les Américains se réunissent avec trois experts qui sont à nouveau nos trois Hongrois, Taylor, Wigner et Szilard. Ça a abouti à la création du projet Manhattan que vous savez, où Oppenheimer sera le directeur scientifique. Vont participer à l'effort militaire sur la recherche nucléaire de nombreux autres réfugiés, dont le Hongrois von Neumann, qui a calculé la hauteur optimale à laquelle lâcher la bombe pour que son effet soit maximal. Et beaucoup d'autres, les Allemands Hans Bethe et plus tard Payers, on le retrouve, qui passera d'Angleterre aux États-Unis, quoiqu'entre-temps, il n'avait pas le droit parce qu'il était étranger. Enfin, ils ont compris que Payers serait utile. Les Français Alban et Kovarski dont j'ai parlé à propos de l'eau lourde, Guéron, Goldschmidt, les Italiens, Fermi, Segrès, etc. De très nombreux scientifiques de tous ces pays participent au projet Manhattan. En Angleterre, la recherche continue en collaboration avec les États-Unis, en particulier Courti et Simon dont j'ai déjà parlé, tous les deux à propos de l'hélium liquide qui pourtant n'a aucune application nucléaire, militaire. Et donc, c'est eux qui mettent au point l'une des méthodes de purification isotopique de l'uranium 235 parce que pour faire une bombe, ce n'est pas l'uranium naturel, il faut extraire les 0,7% de l'isotope 235 et ça, c'est très difficile. London et Tisa ne participent pas à l'effort de guerre. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils arrivent tard et que le World Department met longtemps à traiter leur dossier. Et puis la suite, malheureusement, vous la connaissez au moins en partie, sauf qu'il y a avant Hiroshima et Negaseki le 6-9 août, il y a le 16 juillet 1945 un test d'une bombe au plutonium dans le Nouveau-Mexique qui montre la puissance colossale de cette bombe atomique, même si depuis, on en a fait qu'ils sont des milliers de fois plus puissantes encore. Et donc, le lendemain de ce test, Szilard, toujours le même Szilard qui en fait était pacifiste, avec 70 participants du projet Manhattan, réclament qu'on s'en tienne à la dissuasion, qu'on ne montre la puissance de cette arme mais qu'on ne s'en serve pas en particulier contre les Japonais. Alors, leur avis ne sera pas suivi et la bombe explosera. Quelle est la responsabilité des scientifiques ? À mon avis, elle est totale mais ce n'est pas ça le vrai problème et donc, on en parlera au prochain colloque si vous m'invitez. J'ai fini, sauf que mon dernier transparent a trois petites phrases. La première, c'est qu'aujourd'hui, les universités et le CNRS recrutent de nombreux étrangers, surtout en sciences exactes, mais qu'on a fait beaucoup de progrès de ce côté-là en mettant des exceptions à la condition de nationalité, etc. La superfluidité, qui était mon point de départ, elle a une cousine qui est la supraconductivité, qui est une superfluidité des électrons dans un métal, par exemple, qui fait que ce nuage d'électrons s'écoule sans frottement, donc sans résistance électrique, de même que l'hélium liquide superfluide coule sans problème à travers n'importe quel filtre poreux sans résistance visqueuse. Et donc, la superfluidité et sa cousine la supraconductivité servent à beaucoup de choses, mais principalement à construire de très gros électroaimants. Alors, il y en a pour la recherche fondamentale, dont le fameux collisionneur de particules au CERN à Genève, qui s'appelle le LHC, dont on a parlé récemment à propos de la découverte du boson de Higgs. Et surtout, peut-être que nombreux d'entre vous ont eu un scanner IRM. Un scanner IRM, c'est une grande bobine, un grand électroaimant, fait de plein de bobinages de supraconducteurs dans de l'hélium liquide. Donc, voilà pour la superfluidité. Et enfin, alors là, j'ai hésité, mais j'ai fait le plus court possible. L'accueil des réfugiés, eh bien, de mon point de vue, c'est un devoir moral et humanitaire. D'une actualité criante, faut-il le répéter ? Le Moyen-Orient, j'aurais dû ajouter et l'Afrique. J'ajoute le changement climatique, parce que je m'intéresse beaucoup au changement climatique, et je crois que le changement climatique, dans les quelques décennies qui viennent, vont provoquer la migration de centaines de millions de gens, ce qui n'est pas rien. Voilà, j'ai fini et je vous remercie de votre attention. Merci.